Qu'est-ce que tu verras pas ? Bienvenue à l'Avene Armand. J'ai pas envie de tomber. Alors, il faut se situer dans le contexte. On est en 1897, à la fin du 19e siècle. Louis Armand, c'est un ferouni qui travaillait à une dizaine de kilomètres d'ici, dans un petit village qui s'appelle Le Rosier. Martel, lui, c'était un spéléologue et naturaliste français. Mon but était de découvrir le plus de grottes d'Avene et de bouffres. Ils ont décidé de travailler ensemble. La patiente de Martel est arrivée sur la patiente de Louis Armand. Et Louis Armand, il se baladait un soir pas très loin d'ici et il a jeté des petits cailloux dans la grotte. Il a pas entendu de bruit, donc il a décidé de l'explorer. Mais il vaut mieux que ce soit lui qui explique. Donc regardez tout en haut. Monsieur Martel ! Monsieur Martel ! J'avais raison hier soir en vous parlant d'un mètre trou. Nos 80 mètres d'échelle seront à peine suffisants. Je viens de déboucher au sommet d'une salle immense. C'est splendide ! Il y a au moins 100 colonnes de stalagmites. La plus haute a bien 25 mètres. Une vraie forêt de pierres. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Mais que faites-vous là ? Je croyais être au seul ici. Bonjour ! Salut ! Je m'appelle Louis Armand. Nous sommes le 19 septembre 1897 et c'est la première descente. Là-haut, en surface, Monsieur Martel, Monsieur Viré et quelques collègues suivent mon exploration. Nous avons amené avec des charrettes des tonnes de matériel. Michel, cordes, chandelles, câbles électriques pour le téléphone. Allez, puisque vous êtes là, je vous invite à me suivre dans ma découverte. Et surtout, écoutez bien votre guide.